Générique ... Mesdames, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de la soirée. Voici le sommaire. Le nouveau marché moderne de Kadioun est officiellement inauguré depuis ce samedi matin. Véritable moment de fête. L'événement a connu la présence de plusieurs personnalités dont la ministre de l'Industrie et du Commerce vous ouvre les détails dans un instant. 7 373 candidats planchent dès lundi prochain pour la phase écrite de l'examen du baccalauréat 2024. À quelques heures du lancement des épreuves, la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et son collègue des enseignements secondaires étaient à la direction de l'Office du baccalauréat en dédiant faire le point des préparatifs. Et puis enfin, atelier de lancement du projet de renforcement de capacité nationale en matière de jeunesse, de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin. La cérémonie qui est présidée par le ministère des Sports s'est déroulée au stade de l'amitié générale Mathieu Kérykou. C'est une initiative du Fonds des Nations Unies pour la Population en collaboration avec l'UNICEF et le Programme des Nations Unies pour le Développement. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, une nouvelle ère s'ouvre pour les Béninois résidant à Cotonou. Après le tirage au sort des marchands et effectué mercredi dernier, le marché moderne de Kérykou a été officiellement inauguré ce samedi matin. Véritable moment de fête. L'événement a connu la présence de plusieurs personnalités, dont la ministre de l'Industrie et du Commerce qui l'a présidée. Voici les détails avec Hugues Viningbé. C'est fait. Le marché moderne de Kérykou est ouvert. Pour cet événement historique, un parterre de personnalités ont effectué le déplacement de toutes les infrastructures marchandes de ce stand-in construit sur toute l'étendue du territoire national. Ce marché est le premier à être opérationnel. L'ouverture de ce marché moderne de Kérykou représente bien qu'une simple infrastructure. Elle symbolise notre engagement collectif pour le développement économique et social de notre nation. C'est un espace qui favorisera non seulement les échanges commerciaux, mais aussi la cohésion sociale. En plus du fait que ces sites marchands mettent nos mamans, nos femmes et les usagers à l'abri des intempéries, que ce soit la pluie, le soleil et d'autres aléas, ils mettent à leur disposition un service de gardiennage, d'entretien et surtout de gestion des déchets. Et c'est cela même qui garantit la sécurité sanitaire de nos aliments. Pour Véronique Toynifori, l'inauguration de ce marché est une nouvelle réalisation gouvernementale en faveur de la promotion de la femme. Et ces marchés modernes, en améliorant les conditions pénibles dans lesquelles nos mamans, nos soeurs étaient avant, dans lesquelles elles menaient leurs activités, aujourd'hui ces marchés modernes viennent compléter la panoplie des multiples actions du gouvernement à l'égard de la femme. À tour de rôle, les autorités du département du littoral et de la ville de Cotonou ont exprimé leur gratitude à l'endroit du gouvernement, occasion pour elles d'exhorter les marchands à un bon usage du site. Après la cérémonie d'inauguration, le marché de Kadiaou accueille ses premiers visiteurs. Des produits frais aux produits manufacturés, tous les étalages sont visités. C'est du jamais vu pour moi. Au nom de toutes les populations du Bénin, je remercie le gouvernement. Livré avec 48 étals et 10 boutiques, le marché de Kadiaou dispose de toutes les commodités nécessaires au bien-être de ses usagers. Le gouvernement prévoit d'ouvrir, d'ici la fin de l'année, 19 autres marchés modernes, dont 8 à Cotonou. 7.373 candidats planchent dès lundi prochain pour la phase écrite de l'examen du baccalauréat 2024. À quelques heures du lancement des épreuves, la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et son collègue des enseignements secondaires étaient à la direction de l'Office du Baccalauréat. Objectif fait le point des préparatifs esthétofa. Henri Ganty, pour les détails. Il s'agit des derniers réglages avant le jour J. Le ministre croiront Yves Thiabi. Il y en a Yael Haddekin été à l'Office du Baccalauréat pour s'assurer que tout est fin prêt. En présence de son staff, le directeur de l'Office rassure ses hôtes. Pour cette phase écrite, 61 épreuves sélectionnées pour les 14 séries et filières. Ces sujets sont conçus pour être à la portée des candidats moyens. J'ai rencontré tous les chefs-centres. J'ai rencontré également les superviseurs. Ceux-ci se sont mobilisés pour donner la quintessence de la connaissance à nos futurs chefs. Je voudrais, pour finir, vous dire, madame et messieurs les ministres, que l'Office du Baccalauréat est fin prêt. Soit 15 373 candidats préparés pour affronter les épreuves à partir du lundi 17 juin prochain. Avec des programmes scolaires achevés et une organisation à terme, les deux ministres restent confiants. Je peux vous rassurer qu'ils sont bien préparés. L'encadrement pédagogique, ils l'ont reçu. Les programmes ont été assurés à 100% dans tous les établissements. Nous avons vérifié cela. Tous les établissements, à 100%, sans exception, ont pu délivrer les programmes à 100%. Le Code d'encadrement et de contrôle a fait son travail avec le REAP, le réseau d'encadrement et d'animation pédagogique, qui a fonctionné. Nous avons constaté vraiment que tout ce qui doit être fait a été réellement fait. Je suis déjà venu un certain nombre de fois, et le conseil d'administration a également joué son rôle. Donc c'est fort de cela que je voudrais effectivement, monsieur le ministre, vous rassurer de ce que l'Office du BAC est prêt. L'Office du BAC est prêt à mettre les différents apprenants que vous avez pris le soin d'accompagner toutes les années. L'Office est prêt à les mettre dans de très bonnes conditions de déroulement de leur examen. Cette session 2024 du baccalauréat enregistre 15 candidats en situation de handicap, à savoir 6 ambiopes et 9 sourds et malentendants. Les 115 373 candidats sont attendus dans 136 centres de composition sur tout le territoire national. On parle environnement à présent. L'édition 2024 de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse s'est tenue, bien entendu, à Ouaké. Les agents des eaux, forêts et chasses, forces de l'ordre, de sécurité et de population se sont donné rendez-vous dans cette localité pour poser des actions pour la préservation et la sauvegarde de l'environnement. C'était celle-là, 6 000 plants ont été mis en terre sur une superficie de 2 hectares. Alassane Arouna, Abdou Sabé Dressou. Devant la population, le contrôleur de première classe des eaux, forêts et chasses, Tonou Gérard, montre ici les différentes étapes pour réussir la mise en terre de jeunes plants. Si c'est trop profond, je rebouche un peu, de sorte que le collé, c'est ici qu'on appelle le collé du plant, le collé coincide avec le rebond du trou. Passé cette étape pédagogique, population et acteurs impliqués dans la préservation et la protection de l'environnement investissent cette surface aménagée dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse pour faire le geste utile ici à Kawado, dans la commune de Ouaké. La commune de Ouaké, où nous nous trouvons actuellement, est d'ailleurs l'une des communes du Bénin ayant des terres fortement dégradées. Elle est donc un lieu bien indiqué pour être le point de départ des différents messages qui serviront à sensibiliser les populations béninois du nord au sud et de l'est à l'ouest sur les comportements et les gestes qui garantissent une utilisation rationnelle et durable des terres. La situation est toujours alarmante et nous interpelle tous. Pourtant, nous venons de passer 30 ans, voire 40 ans dans certains cas de célébration de journée sans laisser transparaître des effets positifs sur nos terres et notre environnement en général. Mesdames et messieurs, chers participants, nous sommes tous convaincus que la désertification a un impact désastreux sur l'environnement, la société et l'économie. Unir pour les terres, notre patrimoine, notre avenir, c'est le thème de l'édition 2024 de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Un thème qui fait appel à une synergie d'action autour des initiatives destinées à la gestion durable des terres. Mesdames et messieurs, je nous invite à nous unir, à nous tenir la main et à nous unir davantage pour la protection des terres et à brandir un carton rouge contre la perte de la biodiversité et la dégradation des terres. Le gouvernement du président Patrice Talon oeuvre autant que faire se peut pour la protection des sols et la restauration des terres affectées par les actions humaines. Cette célébration, marquée par une série d'actions concrètes, est un tremplin pour sensibiliser la population sur leur rôle dans la sauvegarde de l'écosystème. Je vous l'annonce en titre atelier de lancement du projet de renforcement de capacité nationale en matière de jeunesse, de paix, de sécurité en Afrique de l'Ouest et notamment au Bénin. La cérémonie qui est présidée par le ministère des Sports s'est déroulée au stade de l'amitié, général Mathieu Kereko, dans la salle de conférence de l'office de gestion des stades. Après deux jours d'échange, je suis des thématiques importantes sur les jeunes, la paix, la sécurité. Des panèles et des partages d'expériences. C'est une initiative du Fonds des Nations Unies pour la population. En collaboration avec l'UNICEF et le Programme des Nations Unies pour le développement. Les détails avec Oulette Sanoussi. Des jeunes béninois bien outillés et équipés durant deux jours pour être des vecteurs d'un monde de paix et de sécurité. C'est l'étape qui a conduit au lancement du projet de renforcement de capacité nationale en matière de jeunesse, de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest avec un accent particulier sur le Bénin. Une initiative portée par le Fonds des Nations Unies pour la population en partenariat avec l'UNICEF et le PNUD. Cet événement constitue une étape cruciale dans nos efforts collectifs visant à exploiter l'immense potentiel de nos jeunes femmes et hommes pour la promotion de la paix et la sécurité durable au Bénin. C'est l'essence de cette initiative qui vise entre autres à formuler et adopter un plan d'action nationale sur la jeunesse, la paix et la sécurité qui servira de document d'orientation pour toutes les parties prenantes. Les jeunes représentent près de 63% de la population béninoise. Souvent économiquement vulnérables et marginalisés, ils sont parfois considérés comme une source potentielle de violence et non comme une force constructive dans leur communauté. Compte tenu des enjeux liés à leur participation et implication dans les initiatives de paix et de sécurité, il est nécessaire de leur accorder une attention particulière. Nous sommes des jeunes champions engagés pour la paix, engagés pour la cohésion sociale et l'ordre dans notre pays. Je suis convaincu que le projet Jeunesse, Paix et Sécurité a le potentiel de transformer le paysage de la consolidation de la paix au Bénin et dans le monde. En investissant dans les jeunes et en leur donnant les moyens d'agir, nous investissons dans un avenir plus pacifique, plus prospère et plus inclusif pour toutes et pour tous. Cet atelier revêt une importance capitale pour le gouvernement. De nombreux efforts sont fournis par les autorités à tous les niveaux pour faire des jeunes de réels catalyseurs et des acteurs de la paix. À la fin des travaux et pour faire avancer les objectifs du projet au Bénin, une coalition nationale sur la jeunesse, la paix et la sécurité est née. Cette coalition Jeunesse, Paix et Sécurité doit engager des actions ici et maintenant sur le directeur du cabinet du ministre des Sports. Nous avons besoin de connaître dans ce processus de mise en place de la coalition une célérité hors pair. Au nom du gouvernement, le président de la République, M. Patrick Stallone, le ministère des Sports prend l'engagement à jouer sa partition et de tenir le lead de la mise en œuvre des interventions. Cette coalition va ainsi coordonner les efforts nationaux de mise en œuvre de l'agenda Jeune, Paix et Développement établi par la résolution 2250 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité adoptée en 2015. Et puis, pendant ce temps, à la fêtière des caisses d'épargne et de crédits agricoles mutuels du Bénin Fessé-Cambéna, la présidence du conseil d'administration change de locataire, le nouvel occupant du fauteuil à nom Tchabi, Barry Mama, Aboubakari, a été élu à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de l'année exercice, bien entendu, clos au 31 décembre 2023. Assemblée, dont les travaux se sont déroulés vendredi dernier à Locossa. L'occasion a été saisie pour faire le bilan de l'année. On va faire le point avec Narcisse Alosser et Florent Dehou. Le destin les réunit pour la 31e fois dans l'histoire de leur cruzet commun. Et les membres de la fêtière des caisses d'épargne et de crédits agricoles mutuels Fessé-Cambéna honorent ici à Locossa leur traditionnel rendez-vous de l'Assemblée générale ordinaire. Un moment d'échange, mais aussi de bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2023. En termes de volume, le capital social est passé de 11,719,456,500 à 11,944,113,000, soit une augmentation de 7,8%. Par rapport au volume de crédit, il est passé de 119 milliards à 87 milliards au 31 décembre 2023, soit une augmentation de 9,36%. À ce chapelet d'action, il faut ajouter l'amélioration des conditions de vie du personnel à travers l'augmentation des salaires. Seulement, ce résultat est en baisse par rapport à l'année 2022. Alors, les nombreux défis qui nous attendent pour maintenir notre position sur le marché de la microfinance au Bénin sont liés à notre retard technologique et aux impayés qui persistent toujours. Face à ces défis, nous devons rester un et redoubler d'efforts pour maintenir le cadre des années à venir. Des années à venir qui ne verront pas M. Aoudou à la présidence du conseil d'administration de Fésicam Bénin. En fin de mandat, l'homme a cédé son fauteuil à un nouvel élu qui s'offre déjà un défi. Le défi qu'on a relevé, c'est de travailler pour être excédentaire l'année prochaine. Cette année, il y a beaucoup de facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui, on a été déficitaires, que tout le monde sait, avec aujourd'hui, le rendement au niveau des producteurs, il y a beaucoup d'impayés dans les régions. Tout comme le respect des règles démocratiques observées ici, les membres des organes dirigeants en fin de mandat ont été honorés avec des prisons, comme c'est de coutume. Et l'exercice auquel vous vous livrez ce jour, c'est un exercice que nous affectionnons particulièrement en tant que superviseurs, parce qu'il s'agit de la tenue à bonne date de l'Assemblée Générale. C'est un indicateur important en termes de gouvernance. Et cela confirme la perception que nous avons de la Fésicam. Je dirais la bonne perception que nous avons de la Fésicam. Créée en 1977, la Fésicam Bénin reste jusqu'à nos jours la plus grande institution de microfinance au Bénin. Sa mission, offrir aux populations des services financiers et non financiers. Dans ces 133 agences répandues sur l'ensemble du territoire national, elles offrent des produits et services qui se résument à l'épargne, au crédit, à la microassurance vie, au mobile service et à la domiciliation des salaires et pensions de retraite. Dans la suite de cette édition, atelier d'information et de sensibilisation sur les activités de contrôle. Les échanges sont initiés en vue de faire davantage connaître l'agence de contrôle des installations électriques intérieures, ainsi que ses missions. La rencontre a réuni à Boïcon de nombreux acteurs concernés par les interventions de la structure. Les détails avec Imet, Hélène Lamoussou et Georges Vaudounod. L'atelier se veut un creuset d'échanges entre l'agence de contrôle des installations électriques intérieures contre l'EC et les représentants de toutes les parties prenantes de ces interventions. Pendant 48 heures, autorités déconcentrées et décentralisées portent voix des consommateurs professionnels des métiers de l'électricité. opérateurs économiques et divers autres acteurs concernés seront entretenus sur les activités de l'agence, les différentes solutions qu'elle propose, de même que les conditions d'accès à ces services. Vous convenez avec moi que le sujet qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance capitale. A cet effet, je voudrais vous inviter à accorder une attention soutenue à toutes les communications qui auront lieu au cours de cet assise afin que vos suggestions, contributions et recommandations puissent améliorer la qualité du travail que nous avons à abattre. Au cours de cet événement, le contrôle avec l'appui du cabinet Île-Sacré vise les principaux objectifs ci-après. Fait connaître davantage l'objet, les missions et les modes opératoires, le contrôle conforme, le mode opératoire pour l'exécution du contrôle des installations électriques avant première mise sous tension conformément à la réglementation en vigueur. informer, sensibiliser les principales parties prenantes sur les aspects réglementaires, organisationnels et opérationnels du processus de délivrance du visa d'attestation de conformité à l'électricien installateur. Ce rendez-vous pour mieux faire connaître l'agence est aussi l'occasion trouvée pour recueillir l'appréciation, les motifs éventuels d'insatisfaction, les attentes en termes de qualité de service et d'amélioration. Croyez-moi, votre participation et votre présence ici n'est vraiment pas anodine. Je reste persuadé que des enseignements pertinents sortira de vos échanges permettront à chacun de vous, en particulier contrôle avec, de prendre la mesure des retours d'expérience des bénéficiaires de vos services et d'en tirer les fondamentaux des mesures à envisager pour améliorer la qualité de vos services ainsi que la visibilité de l'agence. Pour vous, chers participants, combien de gardiers à l'esprit que la sécurité électrique est d'abord une affaire de tous. Pour rappel, l'objectif de la création du contrôlec depuis 2008 est de veiller au respect du bloc de réglementation administrative, technique et normative en vigueur dans notre pays. Les missions statutaires qui lui sont assignées participent de la sécurité civile dans la protection des habitants contre les accidents, les catastrophes ainsi que les calamités. Le palais royal d'Aladar a saisi à ses vues de cadre ce jeudi dénié à une session extraordinaire du Haut, bien entendu conseil des rois du Bénin, motivé par l'actualité nationale, notamment la Chèreté de la Vie. Cette rencontre a été pour les têtes couronnées l'occasion d'affirmer le soutien au président de la République. que l'événement a connu, plusieurs moments de prière. Voici les détails avec Hugues Viengbe et Henri Gantin. Rencontre au sommet au palais royal d'Alada, les têtes couronnées, membres du Haut Conseil des rois du Bénin, sont venues de plusieurs communes pour répondre à l'appel de sa majesté Kodébé, roi d'Alada. Au début de la séance et à tour de rôle, les souverains prient chacun dans sa langue pour la République et son président. Nous sommes rassemblés ici pour une petite concertation extraordinaire que nous pouvons appeler le sommet extraordinaire, mais nous ne pouvons pas faire tout cela sans penser au chef de l'État, sans penser au chef de l'État, le président Patrice Guillaume Atanas Talon, le président qui a vraiment donné la lumière et la grandeur à notre République. Lors de cette session extraordinaire, les membres du Haut Conseil des rois du Bénin ont assuré au chef de l'État leur soutien au regard de l'actualité nationale marquée par la cherté de la vie. Les rois, reines et têtes couronnées du Bénin, mobilisées au sein de leur organisation fêtière. Le Haut Conseil des rois du Bénin, après des séances de concertation et de suite à une analyse de la situation nationale, ont fait le constat d'une poursuite sans faille de la réalisation des œuvres planifiées dans le programme d'action du gouvernement PAG et les autres œuvres que vous accomplissez quotidiennement pour le développement du pays. Depuis qu'il a été président, il a été réélu, il a fait beaucoup de choses. Nous pouvons s'asseoir aujourd'hui et dire qu'il n'a rien fait, chère Majesté. C'est impossible. Il a fait. Si nous prenons tous les secteurs de la vie économique de notre pays, secteur par secteur, le président Talon a agi. Une prière conjointe pour Patrice Talon et la nation. C'est ainsi que les têtes couronnées ont clôturé la séance. La paix pour le Bénin et une fin de mandat triomphale pour le président de la République. Ce sont les voeux formulés par les souverains. Et bien voilà, depuis quelques semaines, la collaboration en matière de travail avec l'association des acheteurs et revendeurs des ferrailles n'est plus au beau-fils. À travers une déclaration, les membres de cette association ont dénoncé les conditions de travail tout en implorant l'assistant du chef de l'État à sauver la filière. Reportage de Marlène Azinombé, Jules Etchaud. Les membres de l'association des acheteurs de ferrailles expriment leur mécontentement. Ils dénoncent les conditions de travail peu confortables avec les usines FabriMétal et Wondioubéné spécialisées dans la fabrication, la transformation et la commercialisation des fers à béton. Ces acheteurs et revendeurs de la ferraille souhaitent une harmonisation conséquente des prix de cession de ces matériaux. Il arrive que le prix où était le ferraille en son temps était à 230. Et à notre grande surprise, ils sont allés jusqu'à 130. Et on entend encore que la société veut encore, les usines veulent ramener ce fer-là à 80 francs. Là, on est fichu, quoi. Parce que quand vous achetez un véhicule aujourd'hui pour en faire casse, au moins il faut voir le prix que vous allez l'acheter. Et le tonnage qui doit sortir dans ce truc, c'est insignifiant par rapport au prix que l'usine veut donner. Donc c'est sur ça qu'on demande l'indigence du président de nous aider à nous assister. Voyant les capacités des usines à transformer certaines catégories de ferraille, les membres de l'association plaident pour une révision de la décision gouvernementale concernant l'exportation. La filière de commercialisation de la ferraille nourrit un nombre considérable de familles. Et donc, les membres de l'association des acheteurs de ferraille repartent avec l'espoir qu'une nouvelle donne provenant du chef de l'État vienne améliorer le secteur. Et pour finir cette édition, c'est demain la célébration de la tabaski et qui est l'une des occasions que saisissent les femmes musulmanes pour mettre en valeur leur charme et leur beauté. Et l'une des pratiques auxquelles elles font recours pour y arriver, c'est le tatouage des mères. Face bien entendu à base du aîné, elles sont nombreuses, ces jeunes filles qui ont fait le déplacement avec les spécialistes de ce genre, de tatouage pour parer leurs mains et autres parties de leur corps. Malena Zidongbe et LVS Tonukuin se sont rendues dans un salon de tatouage et voici les images. Il est souvent remarquable à des occasions spéciales telles que le mariage, la dot, les baptêmes ou lors des célébrations de la communauté musulmane comme le ramadan ou plus encore la tabaski. Le tatouage des mères avec le aîné est une pratique courante chez les femmes musulmanes. Tradition ancestrale du monde arabe, le tatouage du aîné est un art qui s'est propagé. Si pour certaines, il représente une protection aux porteurs de chance, pour d'autres, il est un atout de séduction. Le aîné embellit la femme, voilà. Généralement, chez les musulmanes, les femmes font le aîné pour s'embellir, pour séduire les maris, tout ce qui va avec. Le côté spirituel, c'est un peu comme ce que je disais, le aîné c'est juste pour embellir la femme, pour embellir la peau. Par exemple, il y a les aînés qu'on fait sur des zones qu'on ne voit pas, peut-être sur les cuisses, sur les seins, tu le fais là où tu veux. C'est des trucs qui embellissent la peau, des trucs de séduction. Le tatouage aîné là, c'est notre signe, ça fait partie des musulmans. Ça fait partie des musulmans. C'est ce que Allah nous a dit, de fait. On ne fait pas de tatouage ni rien. Mais ça, ça montre qu'on est différent des autres. Et que ça, ça embellit la femme. C'est absolument à faire ça. Les dessins à base du aîné sont généralement des fleurs. Même si très souvent ce sont des images téléchargées, ils peuvent être parfois une oeuvre de l'imagination. Tout dépend de ce que recherche le client ou de l'inspiration de la personne qui fait le tatouage. Le dessin se fait parfois par inspiration. Il y a des fois, par exemple, ce qu'elle est en train de faire là, c'est une inspiration. Il y a des fois, il faut, on peut télécharger les photos sur les applications et demander à la jeune dame de le faire. Il y a des fois, on demande de faire de l'inspiration. Devenue pratique très courante et très prisée dans le domaine de l'esthétique et de la cosmétique, le coût du aîné varie en fonction du dessin et des exigences de la cliente. Le coût, ça dépend du dessin. C'est à partir de 1000 francs. Il y a des aînés que j'ai fait à 5000 francs, peut-être pour les mariages. Mais la conne, c'est un truc pour la fête, c'est juste 1000 francs. La main. Ça dépend. Il y a des aînés qui sont plus jolis, plus que ça. On met les pieds, tout, tout. Mais ça, c'est 1000 francs. C'est pas encore cher. Armis le côté festif ou séducteur, le tatouage du aîné peut créer des allergies compte tenu de la peau du client et des substances utilisées. Et c'est la fin de cette grande édition de la soirée. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi de votre fidélité. Très bonne fête à la communauté musulmane. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501